Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire intitulée le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, cette leçon est destinée, bien sûr, aux élèves de sixième année primaire. Alors, cette leçon, bien l'objectif de cette leçon, c'est d'identifier ou bien de reconnaître, déjà, c'est de reconnaître, bien sûr, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, tout de suite, on passe au support. Alors, tout de suite, le support, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Grand A, le professeur explique la leçon de la grammaire. Grand B, la nouvelle élève travaille soigneusement. Grand C, Fatima écrit la date du jour sur le tableau. Grand D, elle est prête pour l'interrogation. Et enfin, la dernière phrase E, au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Bien, alors, quand vous voyez dans ce support, il y a des mots qui sont, bien sûr, en rouge. Alors, nous allons découvrir ces mots, de quoi s'agit-il ou bien de quoi il s'agit. Alors, on passe tout de suite à, bien sûr, la première question. Alors, je lis. De quoi se composent les mots en rouge dans les phrases du support? Bien sûr, on va les dégager et on va voir de quoi se compose-t-il. Bien sûr, on va commencer par la phrase A. On a le mot en rouge, c'est, ou bien, les mots en rouge, c'est le professeur. Alors, on a le et on a professeur. Le, ici, grammaticalement, c'est un déterminant. Professeur, c'est un nom. Bien, voilà, un déterminant plus un nom. Bon, passons à la deuxième phrase. Ici, on a la nouvelle élève. On a la, nouvelle, élève. Grammaticalement, on a la déterminant. Nouvelle, nouveau, c'est adjectif. Et bien sûr, élève, c'est un nom. On passe maintenant à C. Voilà, c'est Fatima. Fatima. Fatima, ici, c'est, c'est un nom propre. Oui, comme on dit, Karim, Farid, Pierre, et ainsi de suite. Voilà, c'est un nom propre. On passe maintenant à la phrase D. On va dégager, bien sûr, les mots en rouge. Alors, ici, on a L. L, ici, tout court, c'est un pronom. C'est un pronom. Et bien sûr, la dernière phrase, on a les élèves. Les élèves, ici, bien sûr, on a déterminant les, qui indique, bien sûr, le pluriel. Élève, ici, c'est un nom. Bien, alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire de ces mots, hein, en rouge? Ces mots en rouge, on peut dire que, c'est quoi? Alors, donc, les mots en rouge nommés le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Alors, comme vous voyez à chaque fois, il y a non, 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 non. Alors, on peut dire, alors, je pose la question ici. Alors, c'est quoi? Ou bien, quel est le noyau de ce groupe? Alors, comme vous voyez, on a un groupe. Quel est le noyau? Là, très bien, le nom, bien sûr, est le noyau de ces mots, bien, de ce groupe. Le nom, comme on a vu, hein, en vert. Bien, le noyau, c'est quoi? Le noyau, c'est l'intérieur. Par exemple, quand vous voyez ici, on a une amende. Voici son noyau. Hein, c'est l'essentiel. Hein, l'essentiel de quelque chose. Bien. Là, on passe maintenant à souligner, hein, de souligner le reste des phrases, bien sûr, dans le support. Alors, on passe à souligner le reste. Bien. Dans la première phrase, on a le professeur explique la leçon de la grammaire. On a dégagé, bien sûr, le professeur. On a dit déterminant plus non. Là, on a le verbe et le reste. Alors, on va souligner, voilà, explique la leçon de la grammaire. On passe à la deuxième, ou bien, la phrase B. Alors, le reste, bien sûr, c'est travail soigneusement. Très bien. La phrase C, alors on va, bien sûr, commencer de écrire, ou bien, le verbe écrire, la date du jour. Écrit la date du jour. Voilà. Là, la phrase D, hein, la phrase D, on va, bien sûr, négliger L et souligner à partir de E, prête pour l'interrogatoire. Là, il faut faire attention dans cette phrase. Comme vous voyez, c'est, bien sûr, des cas particuliers. C'est pas la norme de la phrase en français. Là, comme vous voyez, ici, on a les élèves. Les élèves, c'est après, après le verbe. Il faut faire attention, c'est après le verbe. Alors, on va souligner, bien sûr, le reste. Voilà. Alors, la question qu'on va poser maintenant, de quoi se composent, hein, de quoi se composent les mots soulignés? Alors, les mots soulignés se composent de quoi? Alors, là, je reprends la question, de quoi se composent les mots soulignés? Bien. Alors, on peut dire que, ils se composent de plusieurs, hein, de plusieurs mots, mais dont on a le verbe et le noyau. Alors, les mots soulignés, alors là, comme vous voyez, se composent de plusieurs mots dont essentiellement le verbe est le noyau. C'est-à-dire, c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel. Alors, on peut dire, bien sûr, que le verbe, ou bien cette partie, hein, s'appelle le groupe verbal. Le groupe verbal, là, c'est le groupe verbal dont le noyau, hein, est le verbe. Bien. Alors, on peut dire que cette partie est nommée, donc, le groupe verbal, hein, l'abréviation GV, le groupe verbal. Alors, on peut dire, bien, bien, on sait maintenant que la phrase simple se compose de deux constituants, le groupe nominal sujet qu'on vient de voir et le groupe verbal. Alors, je retiens. Alors, la phrase simple se compose de deux constituants. Alors, le groupe nominal sujet, alors, on écrit toujours G, abréviation GNS, le groupe nominal sujet, et le groupe verbal, et le groupe verbal, ça veut dire le GV, GV. GV, bien, bien, alors, généralement, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe, elle est placée avant le verbe, à part, bien sûr, la phrase que, la dernière phrase. Avant le verbe, ça veut dire en tête, ou bien au début de la, de la phrase. Mais, il peut, toutefois, se situer après le verbe. Exemple E, c'est-à-dire l'exemple qu'on a vu, dernier exemple. Donc, le groupe nominal sujet est composé d'un ou plusieurs mots dont le noyau est un nom. Et, bien sûr, petit 1, un déterminant plus nom, exemple A, petit 2, d'un déterminant plus adjectif plus nom, exemple B, d'un nom propre, c'est-à-dire exemple C, Fatima, qu'on a vu, 4, d'un nom propre, d'un pronom, exemple D. Le groupe verbal est composé d'un ou plusieurs mots dont le noyau est un verbe. Alors, ici, il faut faire attention que, pour trouver, ou bien noter bien, pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question, qui est-ce qui, ou bien, qui est-ce, qui est-ce qui, alors, qui est-ce qui, ou bien, qu'est-ce qui, voilà, suivez bien sûr d'un verbe. Alors, on passe tout de suite à s'entraîner pour voir si on a, c'est-à-dire, pu identifier ou bien reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Je m'entraîne. Alors, on tourne le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal, bien sûr, dans les phrases suivantes. Alors, je lis la première phrase. Les deux sœurs rangeaient leurs affaires dans le cartable. Alors, dans cette première phrase, il est où le groupe nominal sujet ? Très bien, c'est les deux sœurs. Et le reste, ce qu'on va souligner, c'est ranger leurs affaires dans le cartable. Très bien, c'est très facile. Dans la deuxième phrase, je lis, les parents ont accompagné Sarah à l'école. Les parents ont accompagné Sarah à l'école. Alors, ici, où est le groupe nominal sujet ? On va entourer, très bien, c'est, bien sûr, les parents. Très bien, c'est les parents à, ont accompagné, bien sûr, à partir du verbe, c'est le reste, c'est le groupe verbal. Bien, la troisième phrase. Karim aide sa maman dans la cuisine. Alors, j'ai choisi de dire Karim et ne pas de dire Karima. C'est l'égalité maintenant. Alors, Karim aide sa maman dans la cuisine. Alors, ici, Karim, c'est le groupe nominal sujet, ce qu'on va entourer. Et bien sûr, le groupe verbal aide sa maman dans la cuisine. Bien, la quatrième phrase. Le directeur et les enseignants accueillent les élèves chaleureusement dans la cour. Bien, alors ici, alors ici, où est le groupe nominal sujet ? Oui, très bien, c'est le directeur et les enseignants. Bien sûr, le reste, c'est accueillent les élèves chaleureusement dans la cour. Alors, merci. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez, bien sûr, cette vidéo, et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.